et ben c'est parti donc vendez mieux c'est notre thème et si tu es d'accord mathieu je vais te passer directement la parole bah oui il est comme ça bah en fait déjà déjà comment le sujet donc si on prend le sujet exactement il a mis vendemieux en 2021 parce que je j'aurais alors moi je vais plutôt ramener ça au social selling est ce qu'on est d'accord si on ramène ça au social selling parce que vendemieux en 2021 est ce qu'on parle du seo est ce qu'on parle du reste on déjà est ce que peut-être on n'est pas nombreux peut-être avoir l'attente de chacun sur le sujet parce que vraiment carrément parce que moi je peux parler beaucoup de social selling à ce ou un petit peu moins voilà quelles sont vos attentes par rapport à ce sujet vendez mieux quel périmètre vous voulez lui leur donner est ce que j'avais j'avais une question mais bon ma question c'était de savoir qu'est ce que c'est vendre mieux ok on va noter on peut faire un tour de table et puis après on essaiera de je vais noter les questions absolument ensuite catherine oui bonjour je découvre le social selling et voilà je suis très intéressé par ce que c'est que vendre mieux en lien avec le social le social selling et pour tous ceux qui utilisent des acronymes c'est bien de dire ce que c'est parce que c'est pas toujours évident de de connaître tous les acronymes oui on va essayer de les prendre henry si bonjour moi c'est vrai que c'est vendre mieux mais aussi comment mieux se vendre sur les réseaux sociaux donc c'était un peu une quête une recherche et et connaître un peu des experts d'accord chantal pardon oui moi j'aimerais bien connaître un peu avoir toutes toutes les astuces et mieux bah oui sur le social selling ce que je découvre également et comment vendre mieux et voilà tout ça d'accord et bien stéphane alors je suis le seul stéphane donc je vérifie bah écoute écoute moi on peut parler de la vente sous toutes ses formes social selling ou pas c'est pas un souci vendre mieux en 2021 vendre tout court comme vous voulez ok bah c'est ouvert il n'y a pas de problème eh bien hervé dis nous moi je suis toujours intéressé de de découvrir et d'écouter ce que d'autres que moi pensent et font pour vendre ou mieux vendre et donc je suis toujours curieux de participer à ce type d'atelier d'accord bah christophe là je reprends dans l'ordre tes vignettes je regarde également comme comme stéphane s'il n'y avait pas plusieurs christophe oui enfin oui oui je suis parti du principe que que nous étions chacun avec un prénom c'est bien non c'est bien c'est bien organisé du coup il ya tout est fait pour un prénom par session pour pour ma part en fait fin sur sur cette notion 2021 j'y vois forcément un lien avec la crise qu'on traverse et donc le côté distanciel également beaucoup d'interrogations sur les personnes qui pouvaient avoir des approches physique et qui par la force des choses se retrouvent à devoir vendre en distance ça veut dire que derrière au delà de cet aspect là si je reprends le sens large de mieux vendre également il y a une notion très qualitative attendue dans les échanges il y a une notion d'expertise attendue dans les échanges et puis il y a une course à la réactivité et il y a une course à la centralisation des données qui fait que il y a différents outils pour ça et moi très très heureux pour pouvoir échanger là dessus ok il y a quelqu'un qui a laissé son micro oui j'essaye de je vais tous s'effermer je ne sais pas je crois que c'est Henri je pense que c'est Henri on entend parler derrière c'est juste ouais ça y est ça va mieux effectivement avec le le coupable c'est les cuédo qui a mis son micro voilà donc voilà moi le panachage sur lequel avec plaisir pour intervenir sur l'ensemble de ces avec plaisir Christophe alors Aprolis mais je crois que c'est Julien le prénom qui est derrière Aprolis pour l'instant c'est personne donc on va passer à David David Vichard bonjour moi je suis dans la même qu'Athrine en fait je suis commerçant depuis très longtemps et et je ne connais pas ou très très peu le social setting et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est puisque puisque jusqu'à présent j'en avais pas spécialement besoin donc j'ai besoin de voir un peu ce que ça peut m'apporter ce que ça peut parce que ça peut engendrer comme business peut-être pourquoi pas j'en sais rien en tout cas voilà qu'est-ce que est-ce que c'est intéressant est-ce que ça peut m'apporter quelque chose d'accord et pardon Thierry je te coupe juste David David vous travaillez dans quel secteur d'activité alors moi je suis commercial dernièrement là j'étais commercial sur de la menuiserie extérieure d'accord en B2B plutôt industriel ok merci Agathe alors Ulrich Willy j'arrive à Elena bonjour bonjour Elena moi je n'ai pas d'attente particulière mais j'aimerais quand même découvrir comment est-ce qu'on peut mieux se vendre pour sortir de ce qu'on fait habituellement voilà grâce au social setting je suppose oui c'est ça oui d'accord Willy et Benikus bon on a déjà assez riche il y a eu une question qui est tout aussi large en disant qu'est-ce que mieux vendre même en 2021 en effet tu nous l'as dit Mathieu c'est très 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 large déjà le social selling ça va nous aider à mieux vendre et là je passe tout de suite la parole à Christophe qui meurt d'envie de démarrer sur le sujet et surtout sur la problématique ah non toi tu meurs de partir sur le côté présentiel distanciel donc je redonne à Mathieu excusez-moi la parole sur qu'est-ce qui va nous apporter qu'est-ce qui va apporter le social selling dans une meilleure vente en 2021 alors déjà la réponse que je vais faire sur le social selling c'est que c'est une brique supplémentaire et en aucun cas quelque chose de magique on n'est pas on n'est pas au pays des misounours comme ça a été dit plusieurs fois dans l'autre tout à l'heure le cadre dans lequel on est le social selling c'est la possibilité d'utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux à des fins commerciales et de ne pas les laisser qu'au marketing parce qu'on a trop tendance à penser que les réseaux sociaux c'est du marketing oui c'est du marketing oui c'est la marque qui va parler mais il y a aussi les petits commerciaux qui peuvent prendre la parole et c'est la force de LinkedIn là-dessus pourquoi LinkedIn ? parce que c'est l'endroit où on a le plus de facilité de prendre la parole après Facebook vous pouvez le faire aussi mais c'est plus compliqué de nous contacter de vous prendre en contact sur Facebook parce que je n'ai pas trop envie de vous montrer mes photos de vacances et inversement peut-être ça c'est à vous qui voyez mais voilà donc effectivement l'endroit où ça se développe le plus c'est LinkedIn et donc c'est un atout un vrai atout et puis pour passer la parole à Christophe là-dessus un vrai atout en cadre de distanciel parce que vous êtes coincé et ne pas pouvoir aller dans les réseaux dans les cocktails dans les salons comment je serre des mains aujourd'hui ? déjà je n'ai pas le droit donc comment je check etc je ne peux pas enfin je peux très peu donc en fait l'intérêt des réseaux sociaux c'est un outil et c'est pour ça que ça émerge de plus en plus ça fait dix ans que ça existe mais ça émerge de plus en plus parce qu'il y a un besoin de plus en plus pressant là-dessus donc voilà ça déjà c'est pour poser le cadre et le potentiel on reviendra sûrement après sur des questions un peu plus de maintenant ok j'ai compris le contexte mais comment je fais je vais passer la parole à Christophe qui voulait parler du distanciel parce que je fais le pont sur le fait qu'effectivement c'est éminemment distanciel de pratiquer ce nouveau système de vente là-dessus Christophe ok merci Mathieu et puis je te rejoins effectivement là-dessus et enfin le but c'est qu'on puisse avoir un maximum d'échanges avec les uns et les autres d'accord d'accord pas d'accord en tout cas moi je vais te rejoindre sur le point de vue qu'il n'y a rien de magique j'ai souvent tendance à présenter LinkedIn je mets certains guillemets par rapport à ça mais LinkedIn c'est un outil en fait c'est un outil de prospection si on est orienté business j'entends d'accord si on est orienté prise de rendez-vous sur le côté prise de rendez-vous c'est un outil de prospection digitale mais si mon profil il n'est pas propre si je ne me mets pas en relation avec les bonnes personnes si je ne prends pas bien la parole comme il faut publiquement en envoyant des choses intéressantes sur LinkedIn et surtout 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 pour moi si je n'envoie pas de messages privés qualitatifs aux personnes avec lesquelles j'aimerais discuter en distanciel parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de réunions et d'entretiens par la vidéo il ne va pas se passer grand chose donc je te rejoins quand tu disais qu'il n'y a rien de magique on n'est pas au pays des bisounours etc tu te remets vers d'autres canaux d'échanges commerciaux si d'un point de vue prospection téléphonique tu n'as pas la bonne cible tu n'as pas le bon discours il ne va rien se passer en fait sur LinkedIn c'est exactement la même chose et donc du coup après simplement pour faire une transposition avec le côté distanciel ce n'est pas un nouvel outil c'est en tout cas une nouvelle approche pour certains de se dire ok j'avais l'habitude de rencontrer des gens sur des salons sur des soirées d'affaires sur des rendez-vous en physique aujourd'hui il faut que j'arrive à créer effectivement les conditions de le faire en distanciel et LinkedIn est l'une de ces façons de pouvoir envoyer via du message privé des propositions de rendez-vous à partir du moment où la personne en face elle a un intérêt à vous recevoir sinon en fait au téléphone on vous raccroche au nez quand ce n'est pas intéressant pour celui que vous appelez sur LinkedIn si vous allez le solliciter simplement pour vous dire je voudrais vous vendre un truc c'est bizarre et généralement il n'y a pas de réponse à ça et donc après le distanciel là encore ne devient qu'un outil on pourra rentrer dans plus de détails également mais comment je crée les conditions d'un entretien en visio qui soit effectivement un entretien qualitatif parfait Stéphane tu auras peut-être des choses à rajouter alors oui en général j'ai toujours des choses à rajouter de toute façon quand on me donne la parole j'ai toujours envie de l'apprendre donc ça va c'est des formations du métier de formateur certainement écoute moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le social selling s'intègre dans ce que j'appelle une stratégie multicanale il faut en moyenne entre 5 et 8 tentatives pour obtenir un rendez-vous avec un décideur et je pense que on ne peut pas utiliser que le téléphone ou que les mails ou que LinkedIn donc il faut démultiplier les sources et les moyens de ces tentatives à quoi peut servir le social selling d'abord il vous permettra de rentrer en contact 24h sur 24 7 jours sur 7 avec des personnes que vous n'aurez jamais au téléphone déjà ça c'est une chose il y a des gens on ne les aura jamais au téléphone c'est pas parce que vous n'êtes pas sympa c'est pas parce que vous n'avez pas un bon produit c'est parce que factuellement ça va être comme ça vous ne les aurez pas par contre le social selling et LinkedIn en l'occurrence peut permettre de le faire si et là je rejoins ce qui a déjà été dit si on met les bons ingrédients le social selling c'est comme une recette de cuisine si on ne met pas les bons ingrédients le plat il n'est pas bon bon c'est un peu le même principe donc on ne va pas pouvoir faire toute la recette du social selling malheureusement en quelques minutes mais effectivement le profil le profil c'est une des premières choses sur lequel il faut être ultra attentif et ensuite la manière de s'exprimer parce que ce qu'il faut bien savoir c'est que tout le monde peut lire les commentaires que vous mettez dans LinkedIn donc il faut faire très très attention j'y suis tous les jours je lis des commentaires de certaines personnes que je ne connais pas mais juste à la lecture du commentaire je n'ai pas envie de les connaître c'est comme ça donc il faut être très très vigilant et mettre les bonnes recettes j'ajoute un dernier point sur le social selling et LinkedIn ça demande du temps donc pour ceux qui n'y sont pas encore préparez-vous ça demande du temps de construire un réseau ça demande du temps d'acquérir les codes ça demande du temps d'avoir des résultats grâce au social selling après je rejoins tout ce qui a été dit c'est un outil exceptionnel et c'est un avis personnel je ne pense pas qu'aujourd'hui en B2B on puisse faire du commerce sans le social selling et je pense que ça va être de plus en plus vrai ne raccrochez pas votre téléphone continuez de l'utiliser mais ne faites pas que ça c'est un j'essaye de faire court mais c'était parfait c'était parfait et je pense qu'Hermé qui est un homme de réseau va nous compléter tout ça en différenciant bien les réseaux humains présentiels oui tout à fait après depuis que je suis sur les réseaux je me suis rendu compte qu'il était important d'apporter une valeur ajoutée et surtout d'être clair dans notre proposition de valeur Loïc souvent me dit mais Hervé je ne sais pas ce que tu fais parce que comme je fais de la formation de l'accompagnement de la formation de formateur il faut avoir la fameuse unique selling proposition et qu'est-ce qui nous différencie après par rapport à le post-Covid ou après cette période on voit qu'on va encore plus utiliser les réseaux et l'expérience utilisateur finale elle est encore plus grande qu'avant je suis en train de préparer tu le sais Thierry une intervention pour parler du management du sport et du marketing là-dedans et donc c'est l'expérience utilisateur certaines enseignes sollicitent le client final l'utilisateur de plus en plus et ils le font comment par rapport au réseau ça ne vous a pas échappé des fabricants de jeux comme Asbro par exemple ils font de la com actuellement des vidéos où vous voyez des gens qui sont en train de jouer chez eux et ils vont carrément comme on est en train de le faire là faire un zoom et voir comment les gens utilisent leur jeu de plateau et un peu comme Glassdoor que vous connaissez aussi je passe du Coca Light là mais où on va pouvoir regarder ce que dit un salarié d'une entreprise avant de rentrer chez cette entreprise que l'on vit donc pour conclure et laisser la parole à quelqu'un d'autre moi j'ai envie de vous dire que les réseaux qu'ils soient physiques ou sociaux doivent vous aider à vous démarquer avec une proposition de valeur unique mais également avec en mettant l'utilisateur ou le client au centre et si vous êtes là pour aider et bien les gens viendront vers vous ne faites pas l'erreur qu'on a pu voir ce matin dans le fil de discussion de gens qui sont venus en disant aidez-moi à trouver mes clients c'était bien essayé mais c'est pas fait pour ça d'accord est-ce que Chanez ça répond déjà à la question générale que tu posais ou est-ce que tu voudrais qu'on approfondise quelque chose de particulier alors ce que je retiens de ce que j'ai entendu désolé j'ai eu un problème de connexion donc j'ai déjà raté une partie mais ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant c'est qu'en fin de compte ce qui est privilégié on va dire c'est le multicanal donc n'oublions pas la vente traditionnelle tout en se positionnant aussi et avoir un accès assez présent sur les réseaux sociaux donc voilà ce que j'ai retenu de ce qui a été dit jusqu'à maintenant donc en fin de compte on va dire qu'en 2021 ce que je retiens ou ce que je conclue c'est que il est clair pour moi que c'est les réseaux sociaux en premier sans oublier la vente traditionnelle et comme il l'a très bien dit Stéphane ne pas oublier le téléphone et ne pas raccrocher voilà parfait et justement la transition elle va être toute faite l'utilisation de la vision l'utilisation des webinaires qui s'est multiplié et bien ça fait partie de la panoplie et je redonnerai bien la parole à Mathieu qui manie ça et qui manie parfaitement bien ce type d'outils sur les webinaires tu veux dire oui ouais oui enfin même ce qu'on est en train de faire là qui est quand même assez nouveau enfin je ne sais pas si on bat très bien ça mais en tout cas on essaye de l'utiliser comme un vrai levier alors c'est vrai que ça ça a été un vrai changement enfin là c'est l'aspect Covid clairement qui nous a fait faire des webinaires de plus en plus c'est un vrai levier et je rejoins sur le téléphone en fait les réseaux sociaux le social selling est un vecteur qui doit emmener quelque part on peut l'emmener vers effectivement un appel à chaud mais au moins la personne le connaît on peut l'emmener sur la messagerie on peut l'emmener aussi sur du webinaire qui est le livre blanc interactif de 2021 là où le livre blanc reste intéressant d'ailleurs un livre blanc c'est quelque chose qui qui intéresse nos prospects et sur lequel ils vont s'inscrire pour pouvoir y accéder à un contenu un contenu phare le webinaire c'est pareil sauf qu'il est interactif et du coup ça permet de faire rentrer du lead par le webinaire et aussi par le replay ce que fait très bien Thierry pardon Thierry en enregistrant et puis derrière Loïc derrière quand il va l'exploiter c'est l'usage du replay donc effectivement le webinaire fait partie de la panoplie du social seller en fin de travail mais si derrière je n'ai pas une communauté qui me suit si derrière je n'ai pas acquis cette communauté par du contenu pertinent et par mon animation que je vais faire avec tout le monde en fait je vais récolter quoi ? je vais récolter trois inscriptions à mon webinaire parce que je n'aurai pas de visibilité donc oui le webinaire c'est intéressant mais dans un process global effectivement c'est très important Chanez a très bien synthétisé ça de bien comprendre la transversalité de tous ces outils d'accord Henri aurais-tu une réflexion par rapport à ça ? ah mais il faut mettre ton micro je vais le mettre oui très intéressant et c'est vrai qu'on apprend beaucoup ce qui est intéressant ici c'est de pouvoir voir un peu les différentes perspectives des différents acteurs actuels sur le terrain et je pense qu'on a toujours un peu certaines astuces qui peuvent nous permettre d'améliorer je veux dire nos ventes ou le fait de se vendre en particulier moi je suis coach et donc voilà je pense que c'est Stéphane qui disait tout à l'heure où Mathieu je pense je ne sais plus très bien je pense Mathieu qui disait qu'il fallait ne pas négliger par exemple les messages privés qualitatifs et effectivement c'est quelque chose quand on est emballé dans l'engouement d'un poste parfois on oublie d'aller dans le détail avec certains prospects certains clients certaines personnes qui vous suivent qui peuvent permettre et qui peuvent déclencher pourquoi pas une vente par la suite donc voilà je continue à apprendre et je suis très bien là parfait et bien justement Christophe il va pouvoir compléter je voulais rebondir effectivement sur ce que disait Henri à l'instant il y a une règle effectivement qu'il faut avoir en tête mais qui est simplissime quand vous êtes amené à envoyer un message privé à quelqu'un relisez-le relisez-le à la place de la personne qui va le recevoir c'est-à-dire potentiellement du prospect ou du client qui va le recevoir sincèrement quand vous le relisez si vous vous dites mais moi si je reçois ça mais j'y réponds jamais ne l'envoyez pas on va gagner du temps retravaillez-le c'est-à-dire que par rapport à ça et un petit peu en lien avec ce que les uns et les autres expliquent depuis tout à l'heure dans la façon de prendre la parole on le résume dans les tips un peu pratiques qu'on peut utiliser un je travaille le côté qualitatif de mon profil deux j'invite un maximum de gens à se connecter avec moi au niveau de mon réseau mais de gens justement avec lesquels j'aimerais interagir communiquer voire me vendre donc il faut que j'aille inviter des publics cibles bien déterminés trois il faut que je prenne une parole plutôt experte donc au fur et à mesure quand je j'exprime des choses publiquement sur LinkedIn il ne faut pas que ce soit systématiquement orienté vers moi mais plutôt orienté vers les autres je suis en train de les éduquer un petit peu quelque part et quatre les messages privés et je reconclurai effectivement par rapport à ce que je viens de dire ce message privé Henri en tout cas je repars un petit peu sur ce que vous formulez il y a des fois on part dans l'engouement de nouveaux usages en fait c'est à dire on ne connaissait pas LinkedIn ça y est on vient d'apprendre des trucs sur LinkedIn donc du coup on va à fond sur LinkedIn mais si du coup aller à fond sur LinkedIn c'est être trop intrusif et trop rentrer dedans par des messages privés auprès de certains interlocuteurs et bien c'est un petit peu ce qu'on dit depuis le démarrage de la session il ne se passera rien de magique on aura juste dérangé les gens et le dernier point que je veux soulever c'est attention à ne pas faire en sorte que LinkedIn devienne un jour les messages privés sur LinkedIn la boîte à spam qu'on connaît aujourd'hui de nos boîtes mail donc pour ça il y a une façon effectivement de prendre la parole de manière intéressante pour l'autre je vois Hervé qui lève la main oui en fait pour illustrer ce que tu viens de dire je suis complètement d'accord avec toi Christophe il y a une étudiante que j'ai accompagnée cette année j'ai corrigé leur partiel fin mars elle a mis un gentil mot que j'ai relayé sur LinkedIn où elle me dit merci il y a trois lignes j'ai relayé ça et en une semaine ces trois lignes ont fait un peu plus de 4000 vues c'est un bon exemple de la puissance des réseaux ça c'est une chose la seconde pour ceux qui ont déjà assisté je vous invite à aller sur le site YouTube du Social Selling Forum j'ai présenté avec Cyril Courceau la semaine dernière ou il y a 15 jours un petit acronyme qui reprenait LinkedIn et l'attitude à avoir et je disais en reprenant les termes d'une amie d'enfance qui est une tweetos qui s'appelle Martine Lejosec qu'il fallait être LinkedIn et donc que ce soit les messages privés la façon dont on parle avec les autres ou quoi que l'on poste même un commentaire et bien soyez LinkedIn ça veut dire que n'oubliez pas que c'est un réseau professionnel et vous devez donc avoir sur ce réseau à moins de vouloir avoir fondamentalement la volonté de vous démarquer mais sinon n'oubliez pas que c'est un réseau pro et restez pro sur ce réseau qu'il le reste encore même si certains aiment à mettre des petits oursons qui dévalent une pente enneigée ou des chats pour faire des vies c'est pas mon dada je préfère travailler comme Thierry comme d'autres comme toi Christophe et donc je préfère travailler du commentaire à valeur ajoutée parfait David auriez-vous ou as-tu une réaction je t'ai vu faire souvent hocher de la tête ou sourire donc oui oui j'ai quelques réactions parce que grosso modo ce que j'ai entendu jusqu'à présent sur cet atelier comme en fin de vendémie en 2021 c'est en gros ce que j'ai appris depuis 15 ans que je suis sur la route rester pro rester digne se relire préparer bon tout ça ça va je maîtrise moi ce que je ne maîtrise pas et parce que c'est profondément ancré en moi c'est le réseau social je suis fondamentalement contre parce que je ne trouvais pas d'intérêt quand c'est sorti il y a quelques années parce que même aujourd'hui à part ponctuellement pour donner une info sur une nouveauté à notre cible clientèle je ne vois pas d'autre intérêt que ça en fait il n'y a peut-être que ça vous me direz et tant mieux s'il n'y a que ça c'est que je ne suis pas trop mauvais mais je n'arrive pas en fait je n'arrive pas à comment vous expliquer je n'arrive pas à percevoir ce que ça va m'apporter de plus d'être ultra présent sur LinkedIn puisqu'on parle de LinkedIn j'y suis j'ai un profil qui est tout à fait basique, standard il n'y a rien je ne fais pas de postes je ne fais pas de commentaires parce que je n'arrive pas à trouver le truc j'arrive pas à trouver le petit plus que ça m'apporte moi quand je suis en prospection ou quand je suis en fidélisation tout ce qu'on est en train de dire là qu'il faut faire virtuellement je le fais je le fais physiquement aujourd'hui malgré les conditions sociales alors jusqu'à il n'y a pas longtemps parce qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle je suis en recherche d'emploi mais ça c'est un autre sujet tant que je suis en visite malgré la situation sanitaire j'arrivais à avoir mes rendez-vous j'arrivais à aller voir des gens j'arrivais à communiquer parce que les gens me connaissaient parce qu'ils savaient mon potentiel parce qu'ils savaient que j'étais là et en fait comment dire j'ai du mal alors j'entends tout ce que vous dites je l'entends il n'y a pas de soucis mais j'ai du mal à l'absorber à le prendre pour moi à l'intégrer en fait à le mettre en pratique parce que je n'arrive pas à toucher du doigt concrètement qu'est-ce que ça va m'apporter de plus qu'est-ce que ça va me faciliter qu'est-ce que ça va m'accélérer et c'est là où j'ai un peu de mal avec tout ça écoute c'est particulièrement important on va y répondre j'ai vu deux mains qui se levaient donc je vais donner la parole à Catherine et on va te répondre David oui je rebondis sur ce qu'a dit David j'ai vécu dans une industrie où c'était pour vivre heureux vivons cachés j'ai un profil sur LinkedIn voilà donc j'ai exactement les mêmes demandes que David sachant qu'en plus les commerciaux savent très bien vendre des produits se vendre eux-mêmes c'est un peu plus dur donc voilà c'est vraiment le cœur du débat et j'ai l'impression que Stéphane a envie de répondre alors personnellement j'ai un petit peu de mal avec la notion de se vendre soi-même alors de manière assez simple je ne considère pas que le commercial se vende je considère que le commercial vend un produit ou un service moi je ne vois pas en quoi le commercial se vend donc je veux bien qu'on définisse cette notion parce que franchement je ne l'ai pas trouvé encore donc on vend un produit un service personnellement je suis dirigeant d'entreprise je suis mon propre commercial je ne me vends pas je vends un produit et un service en l'occurrence je fais en sorte que l'image de Stéphane Peria soit cohérente par rapport au produit et au service qu'il vend c'est pas tout à fait la même notion donc voilà donc je suis personnellement c'est pour ça que je hausse la tête je ne suis pas très à l'aise avec cette notion qui a très souvent d'ailleurs une connotation plutôt péjorative et c'est pour ça que je pense que je ne suis pas à l'aise avec ça parce que la vente n'est pas un métier péjoratif pour le coup donc voir un produit ou un service ça c'est la première réponse ensuite ma deuxième réponse c'est à quoi sert un réseau ou surtout ça ne sert à rien ok moi je n'ai pas de débat le fait est c'est qu'en général un réseau c'est quand on en a vraiment besoin qu'on se rende souvent compte qu'on ne l'a pas construit donc tant qu'on n'en a pas besoin on n'y voit peut-être pas forcément l'intérêt et par contre quand on commence à en avoir besoin là on se rend compte qu'on ne l'a peut-être pas construit moi j'engage assez facilement les gens à construire leur réseau et LinkedIn est un formidable outil par rapport à ça alors ça ne veut pas dire qu'il faut poster tous les jours voilà il y a plein de gens qui sont sur LinkedIn qui ne postent pas ou qui postent peu mais par contre ça vous permet de rentrer des contacts de rentrer en contact avec des gens de faire de la veille de suivre l'actualité sur des personnes qui vous intéressent des sujets qui vous intéressent de venir peut-être interagir par des commentaires ajustés comme on l'a dit et je pense qu'on peut avoir ce travail dans un réseau de plutôt être en veille et monter gentiment en puissance sans pour autant poster tous les jours des photos de chats qui dévalent une pente ou autre j'ai bien aimé l'image donc c'était l'interaction la première question qu'il faut se poser enfin qu'on peut se poser c'est comment est-ce que ça peut être utile pour moi et dans quelle situation et puis après chacun construit son réseau à son rythme pas d'obligation d'accord Mathieu est-ce que tu pourrais répondre aussi à Catherine et à David sur ce qui ferait qu'ils auraient envie enfin de leur donner envie de sortir du bois et d'arrêter de vivre caché sur un réseau social alors moi déjà j'ai beaucoup de respect sur votre position si vous ne voulez pas utiliser l'Indeed quitte à vous de ne pas l'utiliser moi je ne suis pas là pour survendre l'outil mais en tirer les fruits pour répondre à David et même à c'est Catherine il y a quatre comme c'est ça et Catherine la première question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi alors que dans le monde réel vous êtes content d'aller voir du monde vous ne voulez pas être visible dans le monde virtuel déjà si vous pouvez me répondre à cette question là pourquoi vous ne voulez pas être visible dans le monde virtuel Catherine alors vous l'êtes dans le monde réel je n'ai jamais mis de photo sur Linkedin ou j'ai mis plutôt une photo parce que des injonctions de quelqu'un de l'APEC voilà j'ai vécu dans une industrie où on était relativement caché donc voilà là je suis porteuse de projet donc il va falloir que je me dévoile un peu plus voilà donc mais autrement moi je n'ai aucun problème pour aller à des dans la vraie vie quoi des réunions échanger des cartes un peu comme David aucun problème non plus c'est là que c'est intéressant en fait nous l'habitude qu'on a quand on intervient dans les boîtes c'est tout simplement de travailler sur les croyances de chacun en fait avec beaucoup de respect encore une fois là derrière ça et c'est pour ça qu'on avance à petits pas il faut vraiment se poser la question à soi-même quels sont les freins qui font que le digital nous freine et le virtuel si tant est qu'il n'est pas tout à fait virtuel en fait puisque c'est derrière l'intérêt de LinkedIn c'est que c'est vraiment Mathieu Valin et je ne me casse pas derrière un pseudo Matt le sournois ou je ne sais pas quoi c'est vraiment Mathieu Valin qui parle qu'est-ce qui me freine à ça déjà ça c'est la première chose une fois qu'on a passé cette étape là sur laquelle je ne peux pas lutter enfin là-dessus voilà on arrive dans un monde où il y a un potentiel d'audience énorme énorme et c'est là que quand David j'entends David qui dit bah ouais mais moi quel intérêt bah l'intérêt il est juste sur l'audience si je fais une recherche là de vos prospects potentiels ou de vos cibles je vais arriver peut-être à 5000 personnes réunissez-moi 5000 personnes dans une seule pièce comme ça là tout de suite faites-le bah vous allez vous allez y arriver mais il faut soit chanter soit faire soit être comique ou voilà mais vous pouvez y arriver je vous assure et je serai le premier à venir vous voir voilà en fait c'est ça et ça c'est la deuxième la deuxième chose le potentiel est là il est là après comment j'y accède et c'est ça la vraie question c'est comment le troisième levier c'est que quand j'ai vu le potentiel ok c'est compliqué j'ai un mur devant moi de 5000 contacts bah oui mais ça reste virtuel d'abord il ne me voit pas comment je les contacte etc et là c'est là que je ne sais plus si c'est Christophe qui l'a dit tout à l'heure bah il faut le temps il faut que ça avance c'est une construction de réseau au même titre que quand je fais partie du BNI ou de n'importe quel réseau qui existe dans le monde en réel bah ça prend du temps sauf que là c'est un temps qui va être beaucoup plus rapide quand même même si ça prend du temps il va être beaucoup plus rapide ça il faut vraiment il faut vraiment le dire voilà donc moi la réponse que j'ai là dessus déjà c'est mais la première chose c'est de se battre contre cette croyance moi c'est pas à moi de le faire c'est à vous de vous poser les questions et de dire mais est-ce que d'abord de vous vraiment je voudrais faire prendre conscience que c'est une croyance et derrière de se dire est-ce que je la garde est-ce que je la lâche et pourquoi je la lâcherais mais encore une fois complètement respect sur la photo certains disent moi la photo c'est que les personnes qui me contactent directement très bien mais c'est compliqué d'aller chercher quelqu'un enfin il y a des freins partout donc là dessus c'est une vraie réflexion que vous devez avoir par rapport à ça ah dans 117 secondes on va être remis dans la salle principale d'accord et bien justement alors peut-être Chanes vous auriez peut-être envie ou tu aurais peut-être envie de faire presque la conclusion de ces 117 secondes ah c'est pas aimé ça va être ah ça c'est une vacherie j'adore je vais tenter le coup quand même bah je vais commencer par la fin ce que je viens d'écouter maintenant et il est clair que pour certains d'entre nous ici présents la visibilité peut-être pose un problème parce que même si Stéphane dit on se vend pas en réalité on vend un produit et c'est au travers de ce produit où on doit être cohérent donc c'est là où en réalité on se présente nous-mêmes en tant que moi Chanes ou en tant que Stéphane ou en tant que Thierry au travers des solutions ou des services que nous proposons à nos clients ceci dit toutefois on a besoin de se vendre pourquoi parce que après tout le client effectivement il vend un produit mais il nous connaît donc il achètera ce produit parce qu'il nous apprécie il apprécie la manière dont on a présenté le produit dont on a solutionné son problème enfin tous les outils qu'on mettra tout autour pour essayer de le satisfaire donc toutefois il y a une vente personnalisée autour d'une solution ou d'un ou d'un produit il est clair aussi pour moi que pour 2021 et que les années suivantes aussi que les réseaux sociaux et notamment la vente digitale va être au premier rang sans négliger pour autant la vente traditionnelle parce que de toutes les façons le digital la vente digitale émane de mon point de vue de la vente traditionnelle car si on parle de cohérence si on parle voilà, 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 voilà nous nous réunissons tous à nouveau vous arrivez tous alors vos micros ont été éteints automatiquement par le système moi-même j'ai dû remettre mon micro donc ceux qui voudront parler de la vente